Hello les lecteurs Je suppose que si vous êtes ici c'est que vous êtes des ouf dans votre tête et que rien ne vous fait peur Bravo, respect, vraiment Parce que moi quand je lis un titre comme le point lecture de la mort qui tue, si tu veux, je pense quand même un peu à... Vous vous imaginez un peu si j'étais tordue et que vous aviez cliqué sur une vidéo maudite En même temps, bien fait pour vous, c'était dit dans le clip, faudra pas vous plaindre après Enfin bon, chacun ses problèmes, le mien c'est que j'ai une vingtaine de livres à vous présenter Ah ça y est vous êtes en train de tilter pour le titre Et que je veux être super efficace Du coup je vais tester un nouveau format, on va aller droit au but Je ne vais vous donner que mon avis Mais je vous mets à disposition tous les résumés sur le blog Et je vous ferai un lien pour que vous puissiez y accéder directement Ok, alors, bon, est-ce que vous êtes prêts ? Aucun monstre n'est sorti de votre écran ? Pas de malédiction ? Alors c'est parti ! Baby Bad Trip de Lisa Dweckford est comme sa couverture une histoire hyper mignonne et pleine de surprises On rentre immédiatement dans le vif du sujet avec l'accouchement surprise et ses conséquences La découverte du père n'est absolument pas une surprise, on le sait finalement dès le début Baby Bad Trip c'est surtout une très belle histoire sur l'amitié et sur la famille avec de très beaux personnages Dont Alice, la petite sœur qui semble débarquer d'une autre planète Je l'ai trouvée hyper touchante Je lui ai mis 4 étoiles parce que j'aurais voulu que le livre soit un tout petit peu plus long Et que l'auteur nous développe un peu plus l'avenir de tous ses personnages Le château de Cassandra est un roman d'apprentissage écrit sous la forme d'un journal intime On y découvre la vie de Cassandra, l'héroïne, une jeune fille de 17 ans dans l'Angleterre des années 30 J'ai été très surprise par ce livre qui se trouve être un condensé de références artistiques On y trouve de la littérature, de la poésie, de la musique, du théâtre et plein d'autres choses L'art est vraiment le sujet principal de ce livre Mais ce qui marque surtout c'est évidemment son héroïne Cassandra Qui est drôle, intelligente, indépendante, qui a un sacré caractère Qui pourrait sortir tout droit d'un roman de Jane Austen Bref, c'est tout simplement une fille moderne Je lui ai donc mis 4 étoiles parce que je n'ai pas vu passer ma lecture Et que je l'ai vraiment appréciée du début à la fin Sans transition, j'ai également lu Emma de Jane Austen Ça faisait vraiment un petit moment que j'avais envie de découvrir De prendre le temps d'apprécier les romans de Jane Austen Et pour commencer, je me suis décidée à acheter Emma Et je vous avoue que ce n'était peut-être pas le choix le plus judicieux pour commencer J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le finir Il m'a fallu une longue semaine pour en arriver au bout Quand j'y repense, je me dis que finalement j'aurais juste dû prendre un roman plus court de Jane Austen pour commencer J'ai vraiment galéré parce que je ne suis plus du tout habituée à lire ce style d'écriture Ce style de structure narrative Après, Emma reste un roman très agréable à lire C'est une histoire très légère qui ne contient aucun drame On y découvre tout simplement les mœurs de l'époque Et le passage à la vie adulte d'Emma, son héroïne C'est donc une note de 4 étoiles Parce que même si j'ai vraiment eu du mal avec ce pavé J'ai vraiment apprécié découvrir Jane Austen Et j'ai vraiment envie de continuer à découvrir son oeuvre D'ailleurs, j'ai d'ores et déjà acheté Orgueil et préjugé Et j'ai vraiment hâte de me jeter dedans Changement de registre avec le livre Moi Malala Écrit par Malala avec l'aide de Patricia McCormick On a tous au moins entendu parler une fois de Malala Que ce soit à travers son attaque, son horrible attaque au Pakistan Ou tout simplement par le récent prix Nobel qu'elle a reçu en 2014 Je pensais vraiment en apprendre plus sur elle avec ce livre Et bien j'ai été déçue, hyper déçue Pour tout vous dire, je suis allée sur sa page Wikipédia Et j'en ai appris mille fois plus Ce qui m'a franchement dérangée Du coup, je suis obligée de ne lui mettre que 3 étoiles Je pense qu'en fait avec ce livre, le vrai problème C'est que je ne l'ai pas acheté pour les bonnes raisons Moi Malala, ce n'est pas du tout une biographie C'est tout simplement le récit de cette jeune fille A un moment précis de sa vie Et surtout cette édition qui est sortie en poche jeunesse Est vraiment ciblée pour les collégiens A ne pas confondre avec Moi Malala Je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans Qui est lui écrit avec la reporter Christine Alambe Et qui je pense doit être du coup beaucoup plus adulte En soi, ce n'est pas un mauvais livre Le récit reste bouleversant C'est juste que je me suis sentie finalement totalement arnaquée Du coup, j'ai fait hyper attention avec le dernier livre de Christine Alambe Qui est Nugine, l'incroyable voyage Et qui est également un livre écrit à quatre mains Avec cette jeune fille qui s'appelle Nugine Pour faire court, c'est donc l'histoire vraie de Nugine Qui à 16 ans a dû fuir en fauteuil roulant Son pays en guerre, la Syrie Accompagnée de sa grande sœur Alors il faut savoir que ce livre Même si c'est écrit en gros dessus A été recommandé par l'UNICEF France Et qu'il a vraiment toutes les raisons de l'avoir été Je lui ai mis la note de 5 étoiles Même si je n'ai pas du tout aimé le côté pro-Merkel de ce livre Tout le long du récit, on n'arrête pas de nous vendre Merkel, Merkel, Merkel Et j'ai trouvé ça vraiment dérangeant Ça faisait un peu trop propagande à mon goût On va mettre de côté le fait que Nugine reste quand même Une personne qui est dans une famille aisée Qui avait de l'argent pour faire ce voyage De la famille qui était déjà en Allemagne Ça n'empêche que ce témoignage est réellement bouleversant Il nous ouvre les yeux Il a vraiment ce pouvoir de nous apporter un nouveau regard Sur toute cette situation de crise migratoire De guerre De manipulation avec les médias Etc, etc J'espère vraiment que ce livre va aider Va pousser énormément de monde A changer de position vis-à-vis de ce sujet Plutôt délicat Et j'ai trouvé que ce livre était porteur d'espoir Porteur de rêve Porteur de courage Et que rien que pour ces trois raisons Il fallait absolument l'avoir dans votre bibliothèque C'est un indispensable On va se changer les idées Avec la quiche fatale de MC Beaton Je sais C'est ce qu'on appelle tout simplement Passer du coq à l'âme Mais je dois vous avouer Que ces deux derniers mois de lecture Ont été particulièrement hétéroclips Donc cette quiche fatale C'est le premier tome de la saga Agatha Raisin Qui comprend quand même 27 tomes actuellement Et qui est une héroïne décrite Comme une Miss Marple d'aujourd'hui Une caca qui n'a pas froid aux yeux Qui fume, qui boit Et qui est aussi exaspérante Qu'attendrissante Le problème avec ce livre C'est que tout son charme Est censé résider dans son personnage principal Cette fameuse Agatha Raisin Et que je ne l'ai pas particulièrement appréciée C'est loupé quoi Je m'imaginais tout simplement une Agatha Raisin Un peu plus barrée Et c'est pour ça que je ne lui ai mis la note Que de 3 étoiles Bon sinon l'enquête est plutôt bien ficelée Elle est plutôt originale Mais très franchement Ça n'a pas rattrapé le reste Bye bye Agatha Ah alors California Girl de Simon Liberati Grosse sortie de cette dernière rentrée littéraire L'auteur nous parle de la famille Manson Et plus particulièrement de quelques demoiselles Ayant participé au massacre de Sharon Tate Mais quelle déception la vache C'est simple je ne lui ai mis que 2 étoiles C'est pas que le livre est mal écrit en soi C'est juste que finalement Il n'apporte rien du tout C'est juste un multitémoignage Qui est romancé Et vu le contexte de son sujet On ne s'attache évidemment à aucun personnage L'auteur ne cherche absolument pas A nous expliquer quoi que ce soit Des agissements de ces personnes Il ne fait que nous raconter Nous décrire 36 heures dans la vie de ces personnes Et moi bah Je suis tout simplement restée sur ma faim Grosse déception Mais parce que je n'aime pas rester sur une mauvaise note Je vous parle tout de suite De mon coup de coeur de l'année Qui est The Girls d'Emma Klein Je suis littéralement tombée amoureuse de ce livre C'est pour ça que je lui mets la note de 5 étoiles Et que si je pouvais je lui mettrais la note de 10 étoiles Au premier abord The Girls parle exactement du même sujet Que California Girls Mais la force de ce roman c'est justement De s'être détachée de ce fait divers De ne l'avoir utilisé que comme toile de fond De se l'être réappropriée complètement Afin de pouvoir écrire une fiction Une magnifique fiction Emma Klein ne nous parle absolument pas de Charles Manson et de sa famille Elle nous parle de l'adolescence et de ce passage que j'appelle Être une fille et devenir une femme Ce livre est beau, il est poétique, il est violent, il est tout simplement parfait Je vous parle rapidement de Cyber qui est le dernier tome de la saga de Kirsten Geer J'ai tellement aimé cette saga En fait elle possède tout ce que j'aime dans ce type de lecture Du mystère, de l'humour, de l'amitié, de l'amour aussi Non et puis même juste l'idée de base de cette saga Ce couloir aux rêves où on peut ouvrir des portes pour accéder aux rêves des autres Je suis fan Ce concentré d'imagination ne peut donc que lui offrir la note parfaite de 5 Mais je pense que vous vous en doutiez un tout petit peu J'ai pas beaucoup lu de Young Adult ces deux derniers mois Mais je dois avouer que j'ai trouvé que Need de Joël Charbonneau sortait quand même du lot Derrière son côté, les réseaux sociaux et internet sont le mal Need va surtout nous parler de la nature humaine et du danger que l'homme représente pour lui-même J'ai beaucoup aimé cette idée de questionnement entre désir et besoin Est-ce que l'homme est capable de faire la différence ? Need est un thriller assez sombre et même plutôt effrayant C'est pour cela que je lui ai mis la note de 4 étoiles Même si finalement j'aurais pu lui mettre la note de 5 étoiles Je sais pas pourquoi je lui ai mis 4 et pas 5 Bon, ça reste un très bon livre Dans le cadre de la dernière lecture commune des moldus de lecture J'ai donc lu Rebecca de Daphné du Maurier J'avais déjà vu le film de Hitchcock mais je dois dire que le film rend particulièrement hommage au livre L'atmosphère est hypnotique, les descriptions sont incroyables et les personnages sont charismatiques Je lui ai donc mis la note de 5 étoiles, je considère que ce roman est un chef-d'oeuvre Autre livre découvert grâce à Booktube, il s'agit de La part des flammes de Gaëlle Nohant Et encore une fois, il s'agit d'un énorme coup de cœur A travers le véritable fait divers de l'incendie du bazar de la Charité L'auteur va nous raconter le destin de 3 femmes fortes, rebelles et déterminées à vivre leur vie comme elles le souhaitent C'est donc encore une fois la note de 5 étoiles, La part des flammes est un roman qui est bourré d'émotions Il est tellement tragique mais en même temps plein d'espoir C'est assez bizarre pour moi de vous parler d'un tueur sur la route de Jeff Selroy Parce que rien qu'en repensant à ce roman, je me sens en fait super mal à l'aise Je lui ai mis la note de 4 étoiles Être dans la tête d'un tueur en série est vraiment une expérience dérangeante J'ai été partagée tout le long de ma lecture entre cette envie de finir le livre pour découvrir la fin de l'histoire Mais aussi cette envie de finir ce livre pour sortir de la tête de ce psychopathe Parce que croyez-moi, ce personnage principal est un sacré taré En parlant de taré, on en a aussi un très beau spécimen dans le complexe d'Eden Bellwester de Peugeot Le coco en question est ici un musicien qui est passionné et extrêmement talentueux Mais qui malheureusement oscille entre folie et génie Un mec bien à croire, mais le complexe d'Eden Bellwester est surtout un thriller époustouflant Qui mérite tout simplement la note de 5 étoiles Cette idée qu'il est possible de manipuler l'esprit des gens avec de la musique est tout simplement diabolique Et l'auteur nous offre une intrigue des plus captivantes Dans un style tout aussi maîtrisé, j'ai beaucoup apprécié Les Intéressants de Meg Wolitzer Alors que ce n'est pas du tout mon style de prédilection Pourtant c'est un sans faute parce que je lui ai mis la note de 5 étoiles Les Intéressants est un livre presque, on y suit un groupe d'amis sur une quarantaine d'années Avec toutes les épreuves et toutes les étapes que la vie nous apporte Mais derrière cet album photo qu'on feuillette, Meg Wolitzer nous raconte surtout une jeunesse américaine Qui s'est perdue en grandissant trop vite C'est un livre captivant mais surtout j'ai été surprise Parce que c'est un livre qui transpire la nostalgie dans chacune de ses pages Grosse déception par contre avec Pique-nique à Hanging Rock de Johan Minsey Ça a beau être un classique de la littérature australienne, je suis désolée, je ne peux lui mettre que 2 étoiles Je suis totalement passée à côté de cet aspect mystérieux et envoûtant que de nombreux lecteurs vendent A vrai dire je me suis complètement ennuyée pendant tout le livre Heureusement ce livre est court et surtout heureusement l'auteur possède une magnifique plume Si vous aimez les romans policiers, on va dire polar, ça fait moins vieillot Je vous conseille Les Impliqués de Zygmunt Milochevski Il s'agit du premier livre de sa saga avec le procureur Théodore Czaki J'ai vraiment été emballée par cette histoire et pas seulement parce que c'est un auteur polonais Non, le livre mérite vraiment ses 4 étoiles Derrière l'enquête, il y a cette peinture sociale et historique d'une Pologne qui sort d'une ère communiste Il y a aussi des portraits de personnages extrêmement maîtrisés Et que j'ai très envie de retrouver dans les prochains livres de l'auteur Je vais passer très 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 vite sur une vie entre 2 océans de Stedman et les 5 étoiles que je lui ai attribuées J'en ai déjà beaucoup parlé sur le blog et je n'arrête pas de vous dire que ce livre est tout simplement bouleversant J'ai eu le cœur brisé mais surtout je suis en admiration devant la force de l'amour maternel qui se dégage des personnages féminins de ce livre Il y a une variée violence comme une tempête en mer et je vous promets il est impossible de retenir ces larmes à la lecture de ce livre Alors il faut savoir que la maternité et tous les mythes qui l'entourent est un sujet qui m'intéresse beaucoup C'est vrai, je suis persuadée que l'instinct maternel n'est absolument pas inné pour les futures mères Du coup ce livre Histoire d'une mère m'a vraiment tapé dans l'oeil C'est un roman écrit par Amanda Pross et qui traite avec beaucoup de délicatesse de la dépression post-natale Je lui ai mis 4 étoiles, la romance qui va entourer ce drame va le rendre très accessible Mais en même temps ça ne va rien enlever à la puissance des mots et à la réflexion qu'ils apportent dans cette maladie C'est une lecture qui m'a vraiment touchée en plein cœur et que je vous conseille mille fois de découvrir vous aussi Félicitations si vous êtes venus à bout de cette vidéo Non bon par contre promis la prochaine fois je n'attends pas de moi Je n'attends pas d'avoir autant de livres pour vous faire un point lecture et pour me mettre un jour en vidéo C'est vraiment exceptionnel parce que comme vous avez pu vous en rendre compte la sélection était vraiment pas mal Elle était assez pointue, je n'ai eu que très peu de déceptions et je voulais vraiment partager toutes ces découvertes avec vous J'espère donc que vous avez trouvé vos prochaines lectures parmi tous ces livres Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Ciao ! Sous-titrage ST' 501